Musique Vous êtes au lycée et vous hésitez encore pour votre orientation ? Ne cherchez plus, l'ICR est fait pour vous. L'Institut catholique de Rennes propose un panel de licences post-bac. Droit, histoire, lettres, AES, anglais. Ces parcours apportent un vrai plus. Ils sont faits pour tous les goûts et ouvrent vers l'international. Les atouts de l'ICR ? Les cours en petits effectifs, un suivi du contrôle continu, des stages, une ouverture vers le master. L'ICR, c'est aussi une bonne ambiance. Des assos, un campus pour une vie étudiante épanouie. L'Institut catholique de Rennes, votre fac à taille humaine. Et donc, vous avez pu avoir un petit avant-coup de ce qu'est l'ICR. Mais tout de suite, on se retrouve sur le plateau avec quelqu'un qui va ambassader cette école. Oui, nous sommes donc avec Maëlys et son invité Evelyn Muller. Donc, l'ICR, comme l'a dit Carmen, sont d'ailleurs un de nos partenaires. Donc, merci beaucoup et bonjour. 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 Alors, vous êtes responsable communication et vie étudiante à l'Institut catholique de Rennes. Donc, on peut vous retrouver sur le site de Kerlan, c'est ça ? Tout à fait. Juste à côté du parc expo, sur le campus de Kerlan, à Brue. Et alors, quelle formation propose l'ICR et de quelle durée ? Alors, on a cinq licences qu'on propose donc pour les bacheliers en droit, en histoire, en lettres, en anglais et en AES, administration économique et sociale. Et c'est des licences universitaires, donc trois ans de formation. Et nos étudiants, pour la plupart, vont quitter l'Institut au bout de ces trois ans pour aller chercher une formation en master ailleurs que chez nous, puisque nous, on n'a qu'un seul master qui concerne peu de nos étudiants. Et c'est un master en droit et gestion de la santé. Et est-ce que vous proposez aussi des doubles diplômes ? Alors, on a trois doubles diplômes. Le diplôme de droit et commerce international, qui est couplé avec la licence d'anglais. Le diplôme droit et relations internationales, qui est aussi couplé avec la licence d'anglais. Et le diplôme de communication, qui est dans le cursus de lettres modernes. Sinon, la plupart de nos licences sont de toute façon des parcours qui ne sont pas forcément diplômants, mais qui sont tout aussi valorisants. Par exemple, on a un parcours histoire de l'art ou un parcours sciences politiques, couplé avec la licence d'histoire. On a un parcours anglophone en droit. Et dans toutes les licences sciences humaines, on a un parcours enseignement, pour ceux qui se destinent à devenir enseignants. Et puis sinon, en AES, on a un parcours ressources humaines, un parcours commerce et un parcours administration. Donc c'est assez varié, même si ce ne sont pas tous des doubles diplômes, ça permet vraiment d'avoir un ajout aux matières fondamentales pour diversifier sa poursuite d'études. Et comment est-ce qu'on accède à l'ICR ? Alors on est dans le parcours sup, en mode sélectif. C'est-à-dire qu'on dépose son dossier avec ses relevés de notes, sa lettre de motivation, ses centres d'intérêt. Et systématiquement, on reçoit nos lycéens, nos candidats en entretien d'admission. Donc c'est un entretien qui dure entre 20 et 30 minutes. Et cet entretien, il évalue essentiellement la motivation et la bonne orientation. Et donc, étant donné la diversité des formations que vous proposez, des licences que vous proposez, je suppose que les spécialités, c'est assez ouvert ? Tout à fait. À part en AES, où il y a quand même de la comptabilité, de la gestion, où c'est quand même mieux d'avoir fait des mathématiques, au moins en option. Toutes les autres licences, en fait, concernent vraiment toutes les spécialités. Les spécialités scientifiques vont vous apporter une rigueur qui sera très utile pour des matières comme le droit ou même l'histoire. Et les spécialités économiques ou géographiques, etc. vont permettre d'avoir une ouverture sur le monde, une culture générale qui sera très utile. Et les spécialités littéraires vont vous permettre de bien maîtriser la langue. Donc toutes les spécialités sont intéressantes. Il n'y en a aucune d'interdite ou d'indispensable pour intégrer nos formations. Et quel profil d'élèves vous recherchez à l'ICR ? Alors à l'ICR, c'est justement ce qu'on va évaluer en entretien. On essaye d'avoir des étudiants qui soient surtout bien à leur place, qui ont bien choisi la formation, qui veulent suivre, bien compris à quoi elles pouvaient les amener par la suite. Et qui sont motivés, sérieux, qui ont vraiment très envie de réussir leurs études universitaires. Parce qu'ils sont partis sur un cycle long. On part sur 5 ans d'études minimum. Donc il faut avoir une persévérance. Donc c'est ça qu'on va chercher chez nos étudiants. Donc quand on vient à l'ICR, finalement c'est pour s'ouvrir sur un master qu'on fera dans le public ou dans une autre école ? Tout à fait, parce que les diplômes de licence qui sont dispensés sont des diplômes d'État, qui sont délivrés par le rectorat de Rennes. Donc nos étudiants peuvent continuer dans n'importe quelle université par la suite. C'est même en Europe, partout en Europe, c'est des diplômes reconnus. Donc par exemple, en licence de droit, on a 75% de nos étudiants qui rejoignent les universités publiques pour faire leur master. On a des étudiants qui vont à Sciences Po, des étudiants qui vont à l'école de commerce. Donc nos 3 années de licence vont être d'une part d'avoir le diplôme de la meilleure façon possible, mais surtout de préparer le post-licence, puisque tous les masters vont être sélectifs. Donc soit de préparer son dossier, soit de préparer un concours. Et il y a des cours spécifiques pour ça, un accompagnement spécifique pour ça. Donc en fait, à l'ICR, vous délivrez finalement les mêmes diplômes qu'on pourrait obtenir à la fac, sauf que les cours sont dispensés d'une manière peut-être plus familiale, c'est ça ? Tout à fait. La grosse différence, ça va être la gestion des effectifs et la gestion de la personnalité de chacun de nos étudiants. Donc même si on a des cours magistraux avec une centaine d'étudiants en amphi, à chaque fois il y aura des travaux dirigés, où là on sera 20 à 25 en salle de classe, on revient sur le cours, on travaille des exercices, on rend des travaux. On a des notes très régulièrement, d'une part parce qu'on rend des travaux en TD, mais d'autre part parce que toutes les semaines il y aura des devoirs sur table. Donc il y a des devoirs sur table qui ne vont même pas compter dans la moyenne, c'est vraiment pour que les étudiants puissent avoir une correction, puissent soit augmenter leur temps de travail, soit changer leur méthodologie, mais en tout cas obtenir les meilleures notes possibles. Donc il y a vraiment un suivi personnalisé, un tutorat de chacun de nos étudiants. Ça c'est pour la partie pédagogique, mais après il y a aussi une ambiance, comme on est une petite fac, tout le monde se connaît, il y a beaucoup d'entraides entre les étudiants, il y a du tutorat qui est organisé, il y a beaucoup d'associations aussi, donc une vie étudiante assez riche, où on peut développer des talents en faisant du théâtre, en faisant un concours de plaidoirie, en faisant un concours d'éloquence, en participant à l'organisation d'événements sportifs, culturels. Donc il y a aussi une émulation à parfaire son parcours universitaire avec des compétences acquises en dehors des cours, gestion de projet, gestion de budget, recherche de sponsors, organisation d'événements, travail en équipe. Ça c'est des choses qu'on pourra aussi valoriser dans son CV pour la poursuite d'études et puis pour le monde professionnel. Et est-ce que la charge de travail elle diffère de la fac et est-ce qu'elle est importante en licence à l'ICR ? Alors évidemment il faut travailler, travailler beaucoup, ça c'est clair, de toute façon tous les cours sont obligatoires. La différence avec l'université publique, c'est qu'effectivement comme ils ont beaucoup de cours supplémentaires de travaux dirigés ou de méthodologie, ils sont quand même accompagnés dans leur travail personnel, avec des travaux à rendre. Donc l'obligation de travailler de façon régulière et on ne se retrouve pas à travailler qu'au moment des examens, on travaille vraiment très régulièrement. Et on est autour, selon les options, entre 28 et 32 ou 34 heures de cours par semaine. Mais il y a aussi du travail personnel à ajouter à ces 34 heures de cours. Maintenant c'est dense parce qu'il y a 12 semaines de cours au premier semestre, 12 semaines de cours au deuxième semestre. L'année est très courte en termes de temps. Donc c'est vrai que sur ces semaines-là, il faut être assis, c'est sûr. Et donc est-ce qu'il y a des stages ? Je sais que vous ne faites pas d'alternance, je crois. Non, on ne fait pas d'alternance parce que ce ne sont pas des formations professionnelles. En revanche, on oblige les étudiants à faire au moins un stage d'application, mais on propose d'en faire plusieurs si jamais ils ont besoin de déterminer leur avenir professionnel dès la licence. Il y a un stage d'application obligatoire avec un rapport de stage et puis des conventions de stage qui sont délivrés systématiquement. Et le rapport de stage est noté et compte dans la moyenne. D'accord. Et donc le fait d'être à l'ICR, ça permet peut-être d'avoir aussi un meilleur réseau, même pour avoir des stages plus facilement avec les anciens élèves ? Tout à fait. En fait, les anciens sont encore très présents dans la vie de notre université. Déjà, ils sont montés en association, ils ont un site internet, ils font du mentorat, ils peuvent aider aussi nos étudiants à réussir leur licence. Mais après, ils sont force de proposition en termes de stage. D'une part parce qu'eux sont passés par là, donc ils proposent leur propre terrain de stage. Mais pour les alluminer un petit peu plus âgés, ils ont des entreprises, ils ont des cabinets d'avocats, ils travaillent dans des entreprises et ils prennent des anciens étudiants de l'ICR dans leur structure. Donc il y a vraiment une création d'un réseau familial et d'un réseau d'entraide entre les anciens et les étudiants. Et alors peut-être la question qui fâche, quel est le coût annuel de la formation ? Alors ça ne fâche pas plus que ça. On est à 4850 euros par an. On propose bien entendu de payer 485 euros par mois sans frais. Et on a quand même entre 20 et 30 % de boursiers. C'est des bourses d'État qui sont permises parce qu'on a des diplômes d'État. Donc je dirais que ce n'est pas une fac de riche. On a quand même des étudiants qui parfois n'ont pas forcément des moyens très élevés mais qui arrivent avec la bourse à subvenir à leurs besoins. Et alors en quelques mots, parce qu'on a du monde qui attend après, pourquoi choisir votre école plutôt qu'une autre, l'ICR plutôt qu'une autre formation ? Alors en quelques mots, il y a l'ambiance, comme je vous disais, l'ambiance familiale, l'accompagnement, le tutorat, l'accompagnement aussi à la poursuite d'études, donc l'orientation, le taux de réussite. On est autour de 80-90 % de taux de réussite. Après on est aussi sur un campus qui est très agréable, où il y a des résidences, un restaurant universitaire, c'est très sécurisé, donc bien desservi. Donc il y a tout un contexte en fait qui fait qu'on choisit plutôt l'Institut pour faire sa licence qu'une grande université publique. Et donc les prochains événements et comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors les prochains événements, on a deux samedis de porte ouverte, le 4 février et le 4 mars, de 10h à 16h sans inscription, en continu. Le 21 mars en virtuel, depuis le site internet, en soirée. Et puis sinon on propose aux lycéens de s'insérer dans nos cours lors des opérations fac ouvertes, donc pendant les vacances de février et les vacances de la Toussaint. Les lycéens s'inscrivent sur le site et on leur propose de venir en cours avec nos étudiants. Ils peuvent venir une journée, une demi-journée, toute la semaine, comme ils le souhaitent. Donc c'est un bon moyen de faire un vie ma vie avec nos étudiants et de se rendre compte vraiment de la réalité des cours et de l'ambiance de la fac. Et puis sinon on peut nous contacter via le site internet, tout par téléphone, il n'y a pas de souci. Eh bien merci beaucoup Evelyne Muller, merci à l'ICR d'être notre partenaire à l'année. Et donc n'hésitez pas, si jamais l'ICR vous intéresse, c'est iseren.org. Oui, merci beaucoup Evelyne d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi Maëlys. Et effectivement, comme tu l'as dit, un grand merci à l'ICR qui nous accompagne depuis début janvier. Et tout de suite après, nous retrouverons Carla ainsi que son invité. Oui, merci beaucoup. Alors on s'excuse pour le stream parce qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème technique qu'on est en train de régler. Donc c'est pour ça qu'on vous met une petite page de musique. Et donc tout de suite, c'est Ed Sheeran, Shape of You sur Radio Saint-Vincent. Tu connais cette musique Zahig ? Oui, bien sûr que je la connais. Elle a fait beaucoup de redécouvrir tout de suite. Sous-titrage Société Radio Saint-Vincent. Sous-titrage Société Radio Saint-Vincent.